Méditation du 29 août Je ne boirai plus. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avez-vous déjà entendu l'expression « amour platonique » ? Cette phrase emblématique est née au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand le poète Agaton a organisé un dîner dans la Grèce antique. Après avoir mangé et bu, les participants ont commencé à improviser les éloges à Eros, le dieu de l'amour dans la mythologie grecque. Quand le tour de Socrate est arrivé pour s'exprimer, il aurait, selon Platon, décidé de ne pas faire l'éloge à Eros, mais de raconter tout ce qu'il savait sur l'amour. Grâce à cette rencontre et à ceux qui étaient écrits à son sujet, le dîner offert par Agaton est devenu un des repas les plus célèbres et les plus influents de tous les temps et est simplement connu comme le banquet. Le Nouveau Testament raconte l'histoire de notre repas où l'amour le plus sublime qui puisse exister s'est véritablement exprimé. Je fais référence à la dernière scène. Le jeudi précédent sa crucifixion, Jésus se mit à table avec les douze. Matthieu 26, verset 20. Ici et maintenant, voire Matthieu 18, verset 20 et Matthieu 28, verset 20. Près de deux millénaires se sont écoulés depuis ce simple repas de pain et de vin. Et aujourd'hui, plus que jamais, nos cœurs ont besoin de croire que, très bientôt, nous pourrons porter un grand torse au banquet céleste. Le repas célébré il y a deux mille ans dans cette humble pièce de la ville de Jérusalem nous permet aujourd'hui, à vous et à moi, de faire partie des bienheureux qui ont été inventés, qui ont été invités au festin de Noce de l'agneau, après les 19, verset 9. Jésus reste fidèle à ce qu'il a promis. Il attendra jusqu'à ce qu'il puisse être avec vous lors de ce repas. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !